C'est formidable quand même, un musée au bord de l'océan. Si je vous dis ça, c'est que, évidemment, ça fait partie de l'exposition. On peut dire qu'il y a beaucoup de scènes dans ces tableaux, dans ces dessins qui sont assez nombreux, comme vous voyez. Il y a beaucoup de scènes, de plages, de personnages assez détendus, debout. J'ai essayé de mener mon dessin avec la peinture. Et qu'est-ce que c'est la peinture ? C'est la matière, la couleur. Et effectivement, il y en a beaucoup, de différentes sortes. Il y a des fois des choses dures, humoristiques jusqu'à l'humour noir. Mais j'ai l'impression que si on le partage avec son voisin, on peut en sortir assez bien. C'est un magnifique endroit, c'est assez spécial. Ce n'est pas vraiment une salle d'exposition toute blanche, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est presque une sculpture en bois. Chacun pourra prendre quelques posters, s'il le désire, de son choix. Donc voilà, il y a quelque chose d'un don. Voilà, c'est cadeau. En fait, le passe-temps de ce titre, je pense que ça pourrait renvoyer plutôt aux occupations, aux préoccupations, ou aux pensées, à nos pensées. Parce que c'est vrai que le travail d'Alain Téchasse, je pense que c'est un travail aussi d'abord basé sur le dessin. On en verra beaucoup dans l'exposition, notamment sous la croisée et sous les comptes du XVIIe siècle. Et qu'il s'ingénie comme ça à chroniquer un peu les jolis moments, les moments un peu ridicules ou les travers de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada